Musique On ne l'entendra qu'après son passage. Logique, puisque cette voiture ira plus vite que le son. Plus vite même qu'une balle de pistolet à 1600 km heure. Tel est l'incroyable défi lancé par la voiture fusée. Impossible ? Elle est pourtant bel et bien en construction. Ici, dans son hangar de Bristol en Angleterre. Une cinquantaine de techniciens et d'ingénieurs de haut niveau s'y affaire, utilisant les technologies du secteur aéronautique et spatial. Bien sûr, cette voiture ne servira jamais à aller faire ses courses et n'aura aucune utilité directe. Le but est de motiver la prochaine génération de britanniques. Le Royaume-Uni était une grande puissance industrielle. Ici, à Bristol, autrefois, on construisait des navires. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Les jeunes veulent devenir footballeurs, célébrités, chanteurs de variété. Ils ne veulent plus construire. Pour l'avenir de notre pays, on a besoin de plus de chants. Imaginez que bientôt dans cette voiture seront installés un moteur fusée et cet énorme réacteur, le même que ceux qui équipent les avions de chasse de la Royal Air Force. Cela donne une idée du monstre de puissance qui va bientôt rouler sur Terre. Et l'homme qui va prendre les commandes de ce monstre s'appelle Andy Green. Ancien pilote de la Royal Air Force, il deviendra l'homme le plus rapide sur Terre. Il nous raconte par le menu sa faille sur sol. À base vitesse, pour nous, c'est 4 ou 500 à l'heure. Ce sera presque de la bonne vitesse. À 6, 700, 800 km heure, des ondes de chocs vont se rendre. Il y aura le vent de l'envoie du passage de Terre à 1200 km. Il fera très chaud dans mon tapis et ce sera très, très bon. Les roues vont alors quitter le sol. Ce sera un peu comme conduire sur de la glace, dur à contrôler. Puis enfin, 1500, 1600 km. Il a peu plus d'une action sur le volant entraînera une réponse très violente. Voilà, tout ça, ce sera mon boulot. Les tests ont déjà débuté pour le moteur poussé. Ils sont concluants, même si aucune caméra ne résiste à ceci. Et c'est dans l'Afrique du Sud, dans ce désert ultra-plat, que sera tenté le record final. Les équipes sont déjà à pied d'œuvre. Aujourd'hui, elles testent la retransmission vidéo de l'exploit. Comment suivre une voiture qui devra aussi vite ? Réponse. Avec un avion de chasse. On veut pouvoir assurer une retransmission d'images en direct à 1600 km heure. Et communiquer aussi avec Andy aux commandes à cette vitesse-là. Il va falloir que ça se fasse dans des conditions de sécurité absolues. Et notre mission, c'est que tout se passe sans accro. Les premiers essais grandeur nature, eux, auront bien lieu en Grande-Bretagne d'ici quelques mois. La voiture fusée se contentera dans un premier temps d'un modeste 400 km heure sur un circuit.